Nous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Jonathan Lambert, alias Rodolphe Lambert, bonsoir. Je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon des vampires, on pourrait dire que je suis une sorte de gousse d'ail, de l'amour. Non, non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un extincteur flambant neuf qu'on aurait offert à un pyromane, que du coup, évidemment, personne ne dégoupille jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous. On va mettre un incendie. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de votre ascendant mini-pousse et de ce petit côté hydrocéphale que vous donne votre crâne aussi immense que légèrement dégarni, eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version XS et surtout hétéro de cet animateur télé, aussi sympathique que non charismatique, qu'est ce bon vieux Stéphane Rottenberg de l'émission Pékin Express. Et la version non-rookmout du talentueux Michael Searle, connu notamment pour son rôle de serial killer dans la série Dexter. Eh bien, malgré ce petit ascendant psychopathe, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un humoriste et comédien aussi talentueux que beaucoup moins le chanson, dans le sens où après être devenu une sorte de spécialiste en matière de naufrage télévisuel en ayant participé à des émissions aussi prometteuses sur le papier que des astrases à l'écran, tels que l'Uperfond, un samedi soir en direct, la mini-fureur ou encore les agités du bocal. Eh bien, heureusement, malgré ce vilain ascendant titanique depuis 2007, comme dirait ce bon vieux Francis Lalanne, vous avez enfin brisé l'anathème de la louse. En rejoignant l'émission, on n'est pas couché de cette sorte de paratonnerre de l'humour qui est le sympathique et délicieux Laurent Réguier. Une émission grâce à laquelle vous avez enfin pu prouver aux insomniaques de France 2 toute l'étendue de votre folie en incarnant des personnages souvent aussi loufants que franchement flippants. Une folie qui, avouons-le, vous a longtemps accompagné au quotidien puisque j'ai découvert qu'avant d'être obligé de plonger les mains dans les couches radioactives de vos enfants, vous avez longtemps été victime de tocs qui vous ont obligé à vous laver les mains jusqu'à 200 fois par jour ou à étaler une nappe sur la moquette de votre appartement de manière à pouvoir marcher dessus en chaussettes. Des troubles obsessionnels et du comportement aussi envahissant que tu l'as mouru. Mais qui d'une certaine manière vous rapproche de mon père en fait, dans le sens où je suis un mon petit. Ayant été élevé en région PACA, bon pour mon père qui a sa qualité de CRS, malheureusement toujours eu une sainte horreur de la vermine, comme il aime à surnommer mes petits amis à son encharterre, et bien tout ce fait, croyez-moi, un calade de son eau précieuse, comme il appelle les litres de javel qu'il met dans son karcher, et bien je peux vous dire que mon père a hélas éliminé plus d'un point noir, comme on dit au front national. Et en parlant de finir autour justement, sachez que si l'amateur de Pérucque qui est prêt aussi bien au nom de l'humour que de la charité chrétienne a approché son visage d'une touffe aussi fournique que poussière, c'est bien, mais je l'entends vous dire, comme un postiche de l'amour à moi-même, elle serait absolument ravie de vous laisser suer en notre contact. Si vous voyez, c'est vrai que c'était confident, je vous laisse réfléchir à ma proposition. Et en attendant, sachez qu'après l'émission, il me faudrait tenter ma chance du côté de Nantes, où les manifestations contre le projet d'aéroport échauffent les esprits. Donc c'est quand même, voilà, la piste de décollage de l'amour qui est tombée. Donc on se fait finalement, c'est lui de pouvoir envoyer quelqu'un au 7ème ciel, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre. À votre bon cœur, mon Dieu ! C'est très bien documenté, il y a beaucoup de choses vraies, voire même tout. La nappe sur la moquette ? La nappe sur la moquette, c'est vrai. Reste que pour ce qui est de la charité envers cette personne, si je lui fais penser à son père, ça annule toute possibilité, ça deviendra incestueux. Ou excitant peut-être. Oui, vous savez, peut-être qu'il faut prendre les choses du bon côté. Non, c'est une façon de casser l'audible. Voilà, ça. Qu'un souci. Je suis déjà très proche de mon pépé, donc ce genre de questions, ça choque personne dans la famille. Bon, ben je passerai après l'oncle alors. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv'.